... Bienvenue à la 65e édition de la Saint-Élion, une course à pied qui relie Saint-Étienne à Lyon, soit 81 km avec 2200 de dénuinés positifs. Un parcours à la fois trail et urbain. Actuellement, nous sommes à la Halle Tony-Garnier où les 17 000 coureurs vont retirer leur dossard pour les 4 courses. La Saint-Élion, la Sainte-Express, la Sainte-Sprint et la Sainte-Éthique. Et ensuite, les coureurs passent par un grand salon trail running où l'on retrouve les partenaires, des organisateurs de course, territoire, station, mais également les équipementiers qui proposent des bons plans pour compléter leurs équipements de course. ... Voilà donc notre participante, c'est sur elle qu'on va faire le reportage elle s'appelle Réjeanne. Est-ce que tu peux te présenter aux internautes, s'il te plaît ? Oui, ben bonjour à tous. Je suis donc Réjeanne, j'ai 42 ans. Je me suis mise à la course à pied il y a une dizaine d'années et j'ai découvert le trail il y a un peu moins longtemps. Et voilà, donc je m'éclate dans le trail. J'ai déjà fait le marathon des sables. J'ai fait mon premier ultra cette année et puis donc là, je viens découvrir autre chose, une autre expérience. Donc Réjeanne, tu vas être suivi en temps réel par une balise GPS. Donc on saura exactement où tu te situes sur le parcours. Et pour ça, je laisse la main à Théo pour nous expliquer son fonctionnement. Merci. Ben effectivement, nous, la société d'Odvision, on produit du suivi de course par GPS. Donc l'idée, c'est de suivre les coureurs tout au long de leur parcours. Ils ont une petite balise GPS et la balise GPS nous renvoie son positionnement tous les 30 secondes, là par exemple, sur la Saint-Élion. Et donc sur toutes les 30 secondes, sur nos écrans, on va avoir son positionnement en temps réel. Voilà. Donc on dispose d'une application pour ça, pour nous accompagnants ? Exactement. Donc le coureur a deux solutions, soit une balise, soit une application mobile et c'est son téléphone qui renvoie l'information. Et dans tous les cas, les suiveurs, qui soient ici sur le terrain, qui soient restés chez eux, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, il y a possibilité de consulter cette information-là. Effectivement, on a deux applications pour consulter son positionnement en temps réel. Voilà. Ben merci beaucoup. Et puis donc, ben Réjeanne, bonne course. Merci. Je suis avec Sylvain Cusso, ambassadrice de Iron et de la team ASICS. Donc, je te présente Réjeanne. Bonjour Réjeanne. Qui participe pour la première fois à sa première Saint-Élion. Peux-tu lui donner quelques conseils pour cette première édition ? Déjà, bon choix. La Saint-Élion, c'est une course très particulière et c'est vrai qu'elle est à part dans la course des trails nature en France. Donc, elle est doyenne dans son domaine. Il y a énormément de monde, donc j'espère que tu vas te régaler. Alors, premier conseil, ne t'emballe pas trop au départ. C'est vrai qu'il y a l'euphorie, on est tout excité, on a les jambes de feu. Et c'est assez rapide, c'est très courant au départ. Donc, essaye de temporiser et de bien te mettre dans ta bulle et dans ton rythme. En plus, il y a les relais avec nous. Donc, on a tendance à vouloir suivre le rythme. Mais voilà, ne te focalise pas sur ton classement. Et voilà, vraiment, mets-toi dans ta bulle au départ et à ton rythme parce que sinon, tu vas le payer sur la fin. Ensuite, sur les ravitaillements, prends le temps, mais ne traîne pas trop. Parce que c'est vrai que sinon, tu vas prendre froid. En fait, le corps se refroidit très vite. Et c'est vrai que si tu t'arrêtes trop, tu ne partiras jamais. Après, un conseil juste pour toi, pour ton petit plaisir, retourne-toi de temps en temps dans les montées. Parce que tu vas voir les balètes frontales, c'est magnifique. Vraiment, ouais. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre ? Partager avec les autres coureurs, si tu te sens. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'échanger dans la douleur, dans les bons moments, sortir un petit peu de sa bulle. Et puis, alterner entre les moments où tu as envie d'être concentré sur tes sensations à toi, ce serait que c'est important. Mais des fois, t'ouvrir un peu aux autres. Et voilà, après, tu te lis d'amitié avec des gens que tu ne reverras peut-être jamais, mais avec qui tu auras passé un bon moment. Donc ça, c'est toujours sympa. Équipement, écoute, couvre-toi. Parce que même s'ils n'annoncent pas de verglas, il ne fait jamais très chaud la nuit sur les hauteurs. Il y a beaucoup de vent. Donc moi, je vais mettre trois couches, dont une, probablement une veste coupe-vent et peut-être Gore-Tex, en fonction de s'ils annoncent de la pluie. Je te souhaite juste de prendre un maximum de plaisir et d'aller au bout. Et tu verras, la dernière ligne droite, elle est incroyable. Voilà. H-1 avant le départ. Réjane, j'ai une petite surprise pour toi. Il y a Philippe, qui nous a fait une petite visite sur la Saint-Élion et qui va courir aussi le parcours, d'ailleurs, avec son ukulélé. Donc vous pouvez le suivre sur la page Facebook Le Ménestrail. Philippe, je te laisse une petite chanson pour toi, Réjane. A la Saint-Élion, on pense à Réjane. On prie tous pour qu'elle garde la banane. La pluie, le froid, ne l'arrêteront pas, car elle s'est entraînée pour ça. Réjane, c'est bien, Réjane, c'est bien. Réjane, surtout, profite bien. C'est quoi du genre ? Ma sœur, ma sœur, aidez-moi, aidez-moi, ma sœur. Profite bien. Ah oui. Ne perds pas la foi et continue le chemin. Jusqu'à Lyon, on te soutient. 30 minutes avant le départ de la Saint-Élion. Donc Réjane est sur la ligne avec Ricardo, qui est chargé de la filmer tout le long du parcours. Donc il sera équipé de GoPro. Réjane, tes impressions ? La pluie n'était pas prévue dans mon programme à moi. Donc j'espère que ça va s'arrêter. Sinon, à part ça, tout va bien. Donc hâte de partir maintenant. Ricardo ? Je vais essayer de la suivre surtout. Et arriver à Lyon. Vous nous attendez là-bas. Allez, on sortit, on sortit, on sortit. Yeah ! Et sur cette musique, c'est le moment d'allumer tous les frontales ! Allez, allumez-moi les frontales ! Un maximum de bruit ! 6, 5, 9, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Et puis j'ven prophet ! Allez, les gens n'ont d'enchaent ! Bienvenue ! Allez ! either way ! Ouais ! J'y vois ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vraiment les sentiers. Bravo, félicitations et bonne force ! Allez les filles ! ... 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